Salut mes petits permaculteurs ! Les habitats légers, ça vous parle ? Alors j'ai trouvé un petit article qui parle des habitats légers et qui parle justement de l'impact carbone qu'il y a dans le bâtiment. Et j'aimerais lire ça avec vous et avoir vos avis sur les habitats légers. Je sais que c'est très décrié, c'est très mal vu, c'est oui mais on va vers une cabanisation de la campagne, etc. Il y a beaucoup d'arguments contre, mais il y a aussi des arguments pour. Alors je l'ai lu en diagonale, je pense que cet article justement fait le bilan de ce qui va dans le sens du pour en fait. Alors que le bâtiment est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, les habitants légers, pardon les habitats légers, pas les habitants légers, des habitants en sous-poids. Je me fais rire tout seul. Les habitats légers représentent une alternative intéressante. Mais qu'appelle-t-on habitat légers ? Que dit la loi ? Et quels sont les obstacles à l'installation ? Les habitats légers intégrés dans la législation grâce à la non... Ah de... Oh là là, j'ai du mal avec les phrases. Je vais agrandir un peu parce que le texte est un peu petit. Puis j'aurai besoin de lunettes en fait, ça doit être ça aussi qui fait que j'ai du mal à le lire. Voilà, on va le mettre en grand. A le mettre en grand. Les habitats légers intégrés dans la législation grâce à de nombreuses luttes, mobilisations et travaux académiques, seulement depuis 2014 avec la loi Allure, se définit comme résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, avec plusieurs critères. Alors, elle n'est pas si simple à mettre en place que ça, cette loi Allure. 1. Sans fondation, disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs. 2. Destiné à l'habitation et occupé à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Donc, impossible sur un terrain agricole. Vous n'avez pas le droit, ça. 3. Les résidences de leurs équipements extérieurs sont à tout moment facilement et rapidement démontables. Et ça, c'est vague. Qu'est-ce qu'on appelle rapidement ? Qu'est-ce qu'on appelle rapidement ? Est-ce qu'une semaine, c'est rapide ? Est-ce qu'à moi, c'est rapide ? Est-ce que c'est une heure ? Rapidement, c'est très flou en fait. Les habitats légers peuvent également ne pas être raccordés au réseau. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu d'une mairie. Que si vous avez un habitat léger, il faut absolument le raccorder au réseau. Tout a des goûts, etc. Or, là, on a vraiment quelque chose. Donc, on a une mairie qui ne prend pas en compte la loi Allure, d'après ce que je lis. D'après ce que je lis, puisque, on dit, les habitats légers peuvent également ne pas être raccordés au réseau. Mais l'habitat léger n'est pas seulement écologique. Il peut également être accessible financièrement. Et c'est ce pourquoi milite l'association Hameau Léger, en privilégiant le bail amphithéotique avec les communes. « Un bail de 18 à 99 ans qui confère aux locataires les mêmes droits sur le terrain que le propriétaire, mais sans pouvoir le revendre. » Alors ça, je pense que ce n'est pas la loi que l'État a fait passer, où, en fait, vous n'êtes plus propriétaire du terrain, vous n'êtes propriétaire que de ce qu'il y a dessus. Et au bout du bail de 99 ans, ou à votre mort, c'est remis en bail à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça fait partie, mais il me semble que c'est ça, parce que ça ressemble à un 99 ans, c'est exactement ce qu'il y a dans le texte de loi. Mais sans pouvoir le revendre. « Être propriétaire de son habitat, mais pas du sol, pour accéder plus facilement à un logement, tout en respectant la terre. Sans fondation, ni matériaux émetteurs comme le béton, ces habitats peuvent laisser le terrain comme ils l'ont trouvé, ou presque, s'ils déménagent un jour. Victime de nombreuses stigmatisations, la fameuse cabanisation des compagnes, les habitants, .es, donc les habitantes, de ces logements rencontrent de nombreuses épreuves, et s'installer en habitat léger relève souvent du parcours du combattant, et ne doit pas être idéalisé. Faute d'accord avec les mairies, en situation d'urgence, beaucoup s'installent sans autorisation, et font face à de nombreux risques. Notamment se faire dénoncer, etc., voir la police débarquer, etc., etc. Qu'est-ce qu'un habitat léger ? Que dit la loi ? Quelles sont les réalités de ceux et celles qui habitent ces logements ? Est-ce une solution pour la transition écologique et énergétique du bâtiment ? On en parle avec nos invités. Avec Xavier Gicero, co-fondateur de l'association Amo Léger. Amo Léger, créé en 2017, est une association qui accompagne la création d'Eco Amo. Et vous retrouvez leur page Facebook. Ils sont sur Facebook. Donc pareil, si vous avez des questions, si vous voulez vous faire accompagner, je les avais trouvés, moi, sur Facebook. La création d'Eco Amo, accessible financièrement, pour permettre à toutes et tous d'habiter de manière durable et solidaire. Suivant trois modes d'action, accompagné les collectivités et collectifs d'habitants, a monté un projet de Amo Léger. Transmission de ses connaissances, donc le MOOC, M-O-O-O-C, livre web, formation, sensibilisation. Le livre guide pratique pour s'installer en habitat réversible, publié chez Udmer en octobre 2023. Alors, je vous dis ça, avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires, parce que je commence à vous comprendre depuis que j'ai lancé ce format court. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Je ne sais pas. Je n'en fais pas la promotion. Je ne lis qu'un article. En octobre 2023, il est adapté du MOOC, précédemment créé par l'association. Béatrice Messini, chargée de recherche au CNRS, en géographie et droit, section 39, espaces, territoires et sociétés, au laboratoire de sciences humaines et sociales, TELMME, à Aix-Marseille Université. Nadine Roudil, enseignante, chercheuse, professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, Val-de-Seine, rattachée au laboratoire, centre de recherche sur l'habitat des questions. C'est par là. Des questions et des témoignages, c'est par là. Alors, on va essayer d'aller voir. On va essayer d'aller voir. Et je crois qu'on a aussi un podcast qui va avec. Toc. Alors, questions et témoignages, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ben, l'interaction n'est plus disponible. Donc comme ça, ben voilà, on ne l'a pas. Donc pour les témoignages, c'est dans l'eau. Et le podcast, alors attendez, il faut que je vous active le son. Toc. on va voir si ce qui est dit ici à 55 minutes. Ouais, on ne va peut-être pas s'écouter 55 minutes d'habitat léger. On va peut-être s'écouter quelques minutes pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Et puis, vous retrouverez ça donc sur, c'était chez France Inter, donc les habitats légers. On va écouter les quelques premières minutes et ensuite, on va se laisser là-dessus. France Inter. Bonjour, je suis Gaëtan de Lyon. J'ai écouté hier le reportage de la Terre au Carré sur les jets privés. Cela m'a stupéfait, indigné, scandalisé. J'ai retenu 80 tonnes de rejet de CO2 par M. Pinault et son épouse juste pour un aller-retour France-États-Unis pour aller rassister à un défilé de mode. Comment peut-on accepter ce mépris pour l'avenir de notre planète alors que nous avons un objectif individuel de 2 tonnes par an ? Je propose que l'on décrète une abolition moderne des privilèges et que nous interdisions les vols en jets privés. Nous devrions aussi boycotter les produits des entreprises de M. Pinault jusqu'à ce qu'il nous donne l'exemple d'un plus grand respect de l'avenir de la planète. Bonne journée à tous. Bonjour, c'est Marie-Louise J'appelle de Ducos en Martinique et je voulais réagir au débat qu'il y avait avec Luc Jacquet et je pense effectivement que c'est plutôt l'espoir qui va mobiliser tout le monde. Ah bah en fait c'est ça les témoignages en fait. Je pense que c'est ça en fait les témoignages finalement. Et que la peur et l'anxiété peuvent disperser les gens. Donc il faut plutôt prendre le chemin de la beauté et de l'espoir pour qu'on fasse cette conversion écologique. Bonne journée. Oui bonjour Roland de Kibou. Attribuer une médaille d'or du CNRS à une écologue je vois ça comme un signal quand même très positif malgré le poids des lobbies et les revirements de nos politiques en permanence. Maintenant il serait peut-être temps qu'effectivement les scientifiques haussent un peu plus le ton montrent qu'effectivement il y a une urgence à agir. Voilà. Alors je vais quand même couper le monsieur les scientifiques haussent le ton pour de vrai mais en fait on les prend pour des imbéciles le changement climatique tout ça ils n'arrêtent pas ils ne savent même plus comment le dire il y a toute l'aspect j'allais dire anti-réchauffement climatique ceux qui n'y croient pas ceux qui sont dans le déni qui leur tombent dessus constamment ils avancent des chiffres ils avancent des preuves les autres ils leur tombent dessus constamment en disant ben non t'as vu il pleut oui c'est pas parce qu'il pleut qu'il n'y a pas de réchauffement climatique il ne faut pas confondre météo et climat Voilà on ne mollit pas des genoux à très bientôt toute l'équipe Bonjour Aurélie de Suisseurloir alors je vous appelle voilà ce matin j'entendais Elisabeth Borne et j'étais désespérée je me suis dit que parler au nom des français la préoccupation des français c'est pas du tout la loi anti-immigration c'est pas du tout retirer le droit du sol aux gens enfin voilà je suis déprimée je me dis mais à quoi ils pensent nos politiques est-ce que plutôt on ne devrait pas essayer de vivre enfant d'être solidaire plus avec les changements climatiques qui approchent et qui arrivent et plutôt que d'être les uns contre les autres tout le temps voilà j'ai honte j'ai honte de la France j'ai honte de nos politiques je me dis que vraiment ils ne comprennent rien alors ça aussi alors ça aussi c'est un sujet on nous a depuis tout petit finalement habitué à travailler les uns contre les autres à essayer de dépasser l'autre d'être le premier de se surpasser et surpasser les autres plutôt que de travailler ensemble finalement on travaille les uns contre les autres plutôt que de travailler ensemble enfin bref si vous voulez écouter tous ces témoignages il y en a pour 55 minutes c'est sur France Inter et ça s'appelle les habitats légers je vous fais la bise n'oubliez pas de liker si vous aimez ce que je fais n'oubliez pas non plus de disliker si vous me détestez surtout exprimez-vous avec les pouces si vous me détestez vous détestez ce que je fais et si vous aimez n'hésitez pas non plus à vous abonner à mettre la petite cloche sur ce prenez soin du sol et restez pragmatique ciao